Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que vous avez déjà refusé d'agir parce que vous ne vous sentiez pas prêts? De nombreuses choses ont été écrites sur le sujet des noces de Cana, que nous retrouvons seulement dans l'Évangile selon Jean. Sûrement influencés par des livres et des romans comme Le Côte d'Avincie, plusieurs affirment que cet événement ne serait rien de moins que le mariage entre Jésus et Marie-Madeleine. Personnellement, j'ai des réserves sur cette théorie parce que le passage se termine avec Jésus qui quitte la noce avec sa mère, ses frères et ses disciples. Je ne sais pas vous, mais moi, ce n'est pas de cette manière-là que j'ai fini mes noces. Mais, je ne suis pas là pour juger les gens. L'extrait d'aujourd'hui débute avec un mariage auquel Marie, Jésus et ses disciples avaient été invités. Et à un certain moment, le vin vit à manquer, ce qui est une catastrophe, peu importe la réception. Marie remarque cette situation délicate et en avertit son fils. La réponse un peu sèche de Jésus peut paraître surprenante pour plusieurs d'entre nous. Mais, peut-être était-il encore un adolescent en rébellion contre ses parents. Peut-être était-il simplement fatigué. Peut-être considérait-il que ses noces n'étaient pas le meilleur moment pour accomplir un miracle. Je l'ai déjà mentionné à quelques reprises. Le quatrième évangile est complètement différent de ceux selon Matthieu, Marc et Luc. Luc, pour l'auteur du texte de Jean, il ne semble pas vraiment intéressé à raconter la vie de Jésus. Il veut plutôt démontrer que le Messie, le Fils de Dieu, le Christ, s'est incarné pour sauver notre monde et démontrer la grandeur de Dieu à l'ensemble de l'humanité. La gloire de la parole faite chère est pleinement révélée par sa passion, sa crucifixion et sa résurrection. Alors, dans ce contexte, la réticence de Jésus à agir devient peut-être un peu plus compréhensible. Jésus n'avait sûrement pas de temps à perdre avec des considérations aussi triviales. Il devait plutôt consacrer toute son attention à des sujets beaucoup plus divins. Il ne pouvait pas dévier de son plan pour quelques cruches de vins vides. Mon heure n'est pas arrivée. Je ne suis pas prête. Je suis assez occupé comme ça. Je n'ai pas le temps pour plus. Combien de fois avons-nous utilisé ces mots? À combien de reprises avons-nous invoqué un manque de temps pour ne pas agir? Oh, bien sûr, nous aimons tous et toutes l'idée d'être impliqués dans notre milieu, de s'engager dans des grandes causes ou de partager nos talents et nos ressources avec des gens moins chanceux et moins fortunés. Cependant, nous voulons le faire à notre propre rythme. Nous voulons bien nous préparer avant de débuter un nouveau projet. Nous voulons préalablement consulter un livre ou suivre une formation afin d'approfondir nos connaissances. Nous voulons mettre tous nos points sur nos i et nos bas sur nos t avant de se jeter à l'eau. Et s'il n'y a absolument rien de mal à penser comme ça, à vouloir se préparer adéquatement, parfois la vie ne respecte pas nos beaux plans. Des nouvelles demandes apparaissent sur nos chemins, des défis inattendus frappent à nos portes, des besoins émergent tout autour de nous. Un événement imprévu nous force à revoir nos plans d'action. Comme ce fut le cas pour Jésus, les besoins des gens nous entourant nous ont forcé à intervenir malgré notre manque de préparation. Dans nos églises, au travail, dans nos vies personnelles, nous sommes continuellement appelés à réagir lorsque des événements imprévus bousculent nos plans. Et nous pouvons toujours refuser d'intervenir parce que nous ne croyons que ce qui nous est demandé est impossible, un peu comme transformer de l'eau en vin. Cependant, lorsque nous prenons le temps d'y penser, nous découvrons souvent que nous pouvons intervenir en accomplissant des choses toutes simples. Appeler une amie qui souffre de solitude, faire un petit don à une banque alimentaire qui crée une énorme différence dans la vie d'une autre famille. Sourire à un étranger, même en dessous de nos masques. Et tout cela devient possible quand nous acceptons parfois de sortir de nos zones de confort, quand nous acceptons de réaménager nos beaux plans, quand nous acceptons d'être guidés par Dieu dans les moments les plus ordinaires de nos vies. À Cana, Jésus ne semblait pas prêt à débuter son ministère public. Il désirait peut-être un peu plus de temps pour se préparer. Il espérait peut-être un meilleur moment pour amorcer cette profonde révolution qu'il nous a donnée. Cependant, un événement s'est pointé sur son chemin, il a décidé de saisir sa chance. Il a choisi d'aider les gens autour de lui. Et le royaume de Dieu est devenu une réalité non pas dans un moment spectaculaire, mais dans une noce totalement ordinaire. aujourd'hui, nous sommes ceux et celles qui sont appelés à identifier les besoins des autres et à agir même si nous ne sentons pas prêts ou adéquats. Encore une fois, merci d'être là. Que vous regardez sur YouTube, Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Demeurez en santé, faites attention à vous. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. Bye.